Aujourd'hui, on constate un marché de la bière qui se porte bien. De ce fait, il y a une demande d'orge de printemps. Antoine, quelles sont les clés de la réussite de cette culture ? Un soin particulier doit être apporté à l'implantation de la culture. Les conditions de semis vont conditionner la réussite de la culture d'orge de printemps. Le semis peut être envisagé aux alentours de la mi-février, à condition que les sols soient suffisamment ressuyés pour permettre une bonne préparation du vide-semences. Ça veut dire qu'il faut, dans certaines conditions, savoir attendre. L'implantation est primordiale. Y a-t-il d'autres leviers que tu nous conseilles ? La densité de semis est pour moi très importante. Elle varie entre 300 et 450 grains au mètre carré. À adapter en fonction du type de sol, mais surtout de la date de semis. Plus on sèmera tardivement, plus il faudra augmenter cette densité pour s'assurer un minimum d'épis au mètre carré. Utilisez aussi, bien sûr, une semence de qualité et protégé par un traitement de semence adapté. La fertilisation azotée est aussi un point important qui doit être adaptée au potentiel de la culture et aussi à l'objectif de qualité, notamment du taux de protéines. Merci Antoine pour toutes ces clés de réussite de la culture d'ange de printemps. As-tu une variété à nous préconiser ? Le choix de la variété doit se faire avant tout en fonction du débouché. Il faut que la variété soit reconnue par la filière Malteur, Brasseur, comme par exemple RGT Planète qui est la variété préférée de la filière. Une variété productive, facile à conduire, régulière, comme RGT Planète. En conclusion, les clés de la réussite de la culture d'ange de printemps sont la date de semis, la densité, la fertilisation et ses outils et donc RGT Planète. Oui, RGT Planète, la référence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada